Jérémie au chapitre 32, la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, la dixième année de Cédécias, roi de Juda. C'était la dix-huitième année de Nebuchadnezzar. L'armée du roi de Babylone a siégé alors Jérusalem, et Jérémie le prophète était enfermée dans la cour de la prison, qui était dans la maison du roi de Juda. Cédécias, roi de Juda, l'avait fait enfermer, lui avait dit « Pourquoi prophétises-tu ? » en disant ainsi par l'Éternel. « Voici, je livre cette ville entre les mains du roi de Babylone, et il la prendra. » Cédécias, roi de Juda, n'échappera pas aux Chaldéens, mais il sera livré entre les mains du roi de Babylone. Il lui parlera bouche à bouche, et ses yeux verront ses yeux. Le roi de Babylone emmènera Cédécias à Babylone, où il restera jusqu'à ce que je me souvienne de lui, dit l'Éternel. « Si vous vous battez contre les Chaldéens, vous n'aurez point de succès. » Jérémie dit « La parole de l'Éternel m'a été dressée en ces mots, voici. « Anaméel, fils de ton oncle Chaloum, va venir auprès de toi pour te dire « Achète mon champ qui est à Anatot, car tu as le droit de rachat pour l'acquérir. » « Et Anaméel, fils de mon oncle, vint auprès de moi, selon la parole de l'Éternel, dans la cour de la prison, et me dit « Achète mon champ qui est à Anatot, dans le pays de Benjamin, car tu as le droit d'héritage et de rachat. » « Achète le ! » « Par l'Éternel les armées, le Dieu d'Israël, on achètera encore des maisons, des champs et des vignes dans ce pays. » « Après que j'eus remis le contrat d'acquisition à Barouk, fils de nérigeage, j'adressais cette prière à l'Éternel. » « Ah, Seigneur éternel, voici ! Tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. » « Rien n'est étonnant de ta part. Tu fais miséricorde jusqu'à la millième génération, et tu pulis l'iniquité des pères dans le sein de leurs enfants après eux. » « Tu es le Dieu grand, le puissant, dont le nom est l'Éternel des armées. Tu es grand en conseil et puissant en action. » « Tu as les yeux ouverts sur tous les voies des enfants des hommes, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » « Tu as fait des miracles et des prodiges dans le pays d'Égypte jusqu'à ce jour, et en Israël parmi les hommes. » « Tu t'es fait un nom comme il l'est aujourd'hui. Tu as fait sortir du pays d'Égypte ton peuple d'Israël, avec des miracles et des prodiges et à main forte et à bras étendu. » « Et avec une grande terreur, tu leur as donné ce pays que tu avais juré à leur père de leur donner. » « Et ainsi parce que tu es toujours fidèle, Seigneur. Amen. » « Pays où coule le lait et le miel. » « Ils sont venus et ils ont pris possession. Mais ils n'ont pas obéi à ta voix. Ils n'ont point observé ta loi. Ils n'ont pas fait tout ce que tu leur avais ordonné de faire. » « C'est alors que tu as fait fondre sur eux tous ces malheurs. Voici les terrasses s'élèvent contre la ville et les menaces. » « La ville sera livrée entre les mains des Chaldéens qui l'attaquent. Vaincu par l'épée, par la famine et par la peste, ce que tu as dit est arrivé, et tu le vois. Néanmoins, Seigneur éternel, tu m'as dit achète un champ pour de l'argent. Prends des témoins. » « Et la ville est livrée entre les mains des Chaldéens. » La parole éternelle fut adressée à Jérémie en ces mots. « Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part ? » « C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel. Voici, je livre cette ville entre les mains des Chaldéens et entre les mains de Nébuchadnezzar, roi de Babylone. Il la prendra. » « Les Chaldéens qui attaquent cette ville vont entrer. Ils y mettront le feu et la brûleront. » « Sur les maisons, sur les toits desquelles on a offert de l'encens à Baal et fait des libations à d'autres dieux, on voit que tu juges toujours l'idolâtrie et l'infidélité des hommes, Seigneur. Amen. » « Afin de m'irriter, car les enfants d'Israël et les enfants de Juda n'ont fait dès leur jeunesse que ce qui est mal à mes yeux. » « Les enfants d'Israël n'ont fait que m'irriter par l'œuvre de leur main, dit l'Éternel. » « Car cette ville excite ma colère et ma fureur. Depuis le jour où on l'a bâti jusqu'à ce jour, aussi je veux l'ôter de devant ma face à cause de tout le mal que les enfants d'Israël et les enfants de Juda ont fait pour m'irriter, eux, leur roi, leur chef, leur sacrificateur et leur prophète. » « Les hommes de Juda, les habitants de Jérusalem, ils m'ont tourné le dos et ne m'ont pas regardé. » « On les a enseignés, on les a enseignés dès le matin, mais ils n'ont pas écouté pour recevoir instruction. » « Ils ont placé leurs abominations dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué, afin de la souiller. » « Ils ont baptisé au lieu à Baal, dans la vallée de Beninom, pour faire passer à Moloch, leur fils et leur fille. » « Ce que je ne leur avais point ordonné, ce qui m'était point venu à la pensée, qu'ils commettraient de telles horreurs pour faire pécher Juda. » « Merci pour cette relation, Seigneur, entre Jérémie et toi, Père. Car on voit, Seigneur mon Dieu, que dans cette prière, tu parlais encore plus, Seigneur mon Dieu, que Jérémie. Permets-nous, Seigneur mon Dieu, lorsque nous prions, de ne pas seulement parler, Seigneur, mais de chercher à écouter ta voix, Seigneur, parce que tu es vivant. » La relation n'est pas une seule personne qui parle, un monologue, mais les deux. Amen. « Et maintenant, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Sur cette ville dont vous dites, elle sera livrée entre les mains du roi de Babylone, vaincue par l'épée, par la famine et par la peste. Voici, je les rassemblerai de tous les pays où je les ai chassés, dans ma colère, dans ma fureur et dans ma grande irritation. Je les ramènerai dans ce lieu, je les y ferai habiter en sûreté. Ils seront mon peuple, je serai leur Dieu, je leur donnerai un même cœur, une même voix. Afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. C'est vrai que la crainte de Dieu, Seigneur, lorsqu'elle est en nous, Seigneur mon Dieu, elle produit du bonheur pour nous et pour nos enfants, Seigneur. C'est une vraie bénédiction et la santé. Amen. Je traiterai avec eux une alliance éternelle, gloire à Dieu. Je ne me détournerai plus d'eux, je leur ferai du bien. Et je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Je prendrai plaisir à leur faire du bien. Je les planterai véritablement dans ce pays, de tout mon cœur et de toute mon âme. Car ainsi parle l'Éternel. De même que j'ai fait venir sur ce peuple tous ces grands malheurs, de même je ferai venir sur eux tout le bien que je leur promets. On achètera des champs dans ce pays dont vous dites c'est un désert sans hommes ni bêtes. Ils livraient entre les mains des Chaldéens. On achètera des champs pour de l'argent. On écrira des contrats, on les cachètera. On prendra des témoins. Dans le pays de Benjamin et aux environs de Jérusalem, dans les villes de Judas, dans les villes de la montagne, dans les villes de la plaine et dans les villes du Midi. Car je leur amènerai leur captive, dit l'Éternel. Gloire à Dieu. Amen.